L'entreprise à 30 ans, pour ma part, ça fait 22 ans que je viens tous les jours. Le cours Alsace-et-Lorraine a beaucoup évolué, dans le sens qu'on a toujours la partie vraiment commerce, artisanat, qui est toujours présente. Le commerce a évolué, mais dans un bon sens. Après, l'évolution du transport en commun dans la communauté a changé, puisqu'on est passé de trois voies de circulation qui descendent de Meridec à partir sur les quais, est devenu maintenant deux voies de tramway, une montante, une descendante, et une voie de circulation, voiture, livraison et stationnement. Nous avons aussi les parcs vélo qui sont juste à proximité. La place derrière moi, la place du Palais, est devenue de plus en plus attractive. On voit que les commerces ont évolué, les gens ont évolué aussi. On est vraiment dans une vie très agréable. On voit les bâtiments qui sont beaux, avec toutes ces façades refaites, etc. La clientèle a changé aussi ? Il y a beaucoup de touristes dans l'Allemagne ? Le tourisme, on le voit régulièrement, la porte est ouverte, on entend beaucoup d'étrangers qui parlent, beaucoup de groupes qui passent. Donc franchement, c'est très agréable pour la ville. Après, en termes de commerce pour nous, certains en profitent, c'est une manne, d'autres moins, ce qui est normal. Il y a une vie nocturne assez riche sur le quartier Saint-Pierre ? La vie nocturne sur Saint-Pierre est paisible. C'est que des bars à vin, quelques bars qui sont présents. Nous avons une brasserie qui arrive d'ici quelques jours, un café portugais qui arrive, nous avons une coiffeuse qui vient d'arriver. Donc même la vie nocturne est très agréable, elle est simple et en famille. C'est bien.